bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la maison on est toujours confiné évidemment salut les confinés et les confinés et eux on va jouer à filaments ce soir j'espère qu'on m'entend normalement on m'entend je vais commencer par couper la musique du jeu la musique de spotify pardon et remettre la musique voilà du jeu on va donc jouer à filaments filaments qui est un puzzle game qui sort cette semaine alors il sort ainsi mes souvenirs sont bons le 23 nous sommes le 21 on a un peu d'avance car on a le droit de vous le streamer tant qu'on ne montre pas à partir d'une certaine avancée dans le scénario car il y a un scénario dans le jeu même si c'est pas le plus important le plus important ça va être un système de labyrinthe système de labyrinthe un peu plus libre puisque ça va être l'inverse d'un labyrinthe en gros il ya des pylônes qui va falloir raccorder avec vous avez du fil qui vous sort du dos c'est d'ailleurs ça semble un peu à du pq c'est vrai on en a parlé or 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 live tout à l'heure et ça ressemble un peu à du pq il faut enrouler absolument tous les pylônes pour les raccorder au même système électrique mais vous ne pouvez pas évidemment couper votre propre trace et votre propre un peu comme dans le snake de nokia vous allez voir ça et on va commencer par se faire une autre sauvegarde voilà et on a commencé aussi par se téléporter dans un coin de l'écran et je vais vous présenter filaments n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à de gamecult live à ce que je de manière à ce que je ne les rate pas pardon warning approching vessel signature indicates c'est a filament corporation vessel d'un crew detectant caution advises minimum distance of 200 nautical miles recommanded Il y a une petite histoire derrière le jeu, même si dans les faits, vous allez débuguer des trucs en résolvant des puzzles. Alors ça se joue au pad, plutôt bien d'ailleurs sans aucun souci. Et donc voilà, le jeu en lui-même ça va surtout être ça, donc ce petit robot qui dans des pièces doit raccorder des trucs. Là en l'occurrence il doit simplement tirer son filament autour d'un pylône et sortir. Il y a toujours une entrée, une sortie et il faut entre les deux avoir raccorder tous les pylônes, sachant que les règles du jeu ne vont pas cesser de se complexifier. Un peu à la manière de The Witness, c'est-à-dire qu'elles vont essayer de s'expliquer par des symboles, par des formes, par des couleurs, sans que le jeu ne vous explique directement de quoi il s'agit. Et puis au fur et à mesure du temps, vous allez devoir combiner ces différentes règles du jeu dans des puzzles de plus en plus compliquées. Merci Ecos45 pour ton Prime et merci Jambon Butter pour ton troisième mois de Prime, ça fait extrêmement plaisir votre soutien sur la chaîne GK. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir ? On se déplace avec le stick gauche. Si on a commencé à s'emberlifier côté de la sorte, on a la cachette de droite qui nous permet de rembobiner un peu à la manière d'un certain Baba Is You. Et hop ! Et c'est à peu près tout. C'est toutes les commandes que vous aurez à connaître. Alors là déjà, assis avec la gâchette gauche, on peut mettre le jeu en pause, hop, et passer comme ça sur une vue d'ensemble. Sachant qu'à un moment, il va y avoir des puzzles qui vont dépasser de l'écran, donc ce sera bien d'avoir cette vue d'ensemble qui permet d'avoir tout d'un seul tenant. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on va découvrir ? On va découvrir qu'il va forcément falloir de temps en temps tendre le câble. Mais ah non, je suis perdu. Et il va falloir, vu que le câble est physiqué, il va falloir trouver des manières de l'amener en contact avec les choses qui nous intéressent. Ici par exemple, comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Et utiliser les pylônes qui ne sont pas forcément des pylônes lumineux pour changer la forme, changer la tension de votre câble. Et vous assurez qu'il touche bien tous les endroits. Donc là, on se fait expliquer en gros. par une personne qui est derrière un communicateur, qu'on est là pour l'aider à se libérer du vaisseau. Et ça va commencer par, bah, des puzzles, évidemment. Donc, voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on découvre ? On apprend un truc assez important. Bah, c'est qu'il n'y a pas toujours la place. Et le jeu va être, évidemment, extrêmement précis sur ce genre de choses. Et il faudra réussir à se ménager des sorties. Et pour se ménager une sortie ici, et bien, on va passer derrière ce pylône pour s'assurer, ensuite, d'avoir la place. J'ai une petite baisse de framerate, mais je pense que c'est parce que le jeu n'aime pas encore trop OBS. Vous voyez, là, hop, ça passe tout de suite beaucoup mieux. Alors, ça, c'est la première règle. On apprend les règles toutes simples, là, pour l'instant. Ouais, comme ça, comme ça. Non. Mais, ça nous intéressera peut-être pour la suite. On rembobine. On va peut-être partir, comme ça. Hum. Hum. Non, pas forcément. Peut-être comme ça. Comme ça, comme ça. Du câble, vous en avez de manière infinie. Donc, il faut en profiter. Ah, je me suis encore enfermé. Quel guignolo. Il faut que je parte vers le bas. Comme ça. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Alors que Doudoune, le chat... Ah, c'est Jules. Alors que Jules a des choses à dire. Il n'a pas peur de s'exprimer. Et voilà. Voilà. Là, le jeu nous apprend aussi qu'en maintenant Y, qu'on peut sortir du puzzle pour retourner au vaisseau. Car il va y avoir à un moment beaucoup d'ouverture sur différents types de puzzles et différents langages de puzzles en même temps. Un peu justement à la The Witness. Et vous allez pouvoir vous dire, ok, ça, je crois que je n'ai pas encore bien bien compris la mécanique. Bon, bah, tant pis, je reviendrai plus tard. Pour l'instant, je reste sur ceux-là dont j'ai tout à fait compris les règles, etc. Etc. Là, on va pouvoir probablement... Voilà. Là, jouer comme ça. Comme ça. Non. Voilà. Pauvre, pauvre chat. Bon, là, c'est bien. On a tout rempli. Mais le problème, c'est que... Bah, c'est qu'on ne peut plus sortir. Alors, on va rembobiner. On va voir... Est-ce qu'on ne pourrait pas... Non. Là, par exemple, c'est con parce qu'il n'y a pile poil pas le contact, comme vous le voyez. Je pense que je suis mal parti sur le début. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux partir comme ça et se garder ce mur-là pour faire un pivot tout à l'heure. Ça va nous donner quelque chose comme ça, je pense. Euh... Non. Si. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. 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 Et... Voilà. Là, on va apprendre une nouvelle mécanique. On le voit, hein. Il y a des câbles au sol. Car si on touche ceci, et si on touche cela en même temps, ça va ouvrir une porte. Alors, pour ce faire... Ah, voilà. Là, celui-ci, par exemple, voilà. Contrôle cette porte-là. Donc, je vais pouvoir passer comme ça. Passer par cette porte. Hop. 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 Et me revoilà piégé. Alors, du coup, ce que je peux faire, c'est peut-être essayer... Voilà. De passer comme ça pour ressortir. Voilà. Il faut toujours partir à un moment sur... On part sur un premier plan et on voit où ça nous mène. De toute façon, j'ai l'impression quand même que le jeu propose à chaque fois... Mais ouais, mais carrément, Jules ! J'ai l'impression que le jeu propose à chaque fois plusieurs solutions à un problème. Et que du coup, on peut tenter des trucs. Alors, au début, c'est assez plutôt dans le flow du niveau. Mais très rapidement, ça ne le sera plus. Et il faudra commencer à se poser la question. Et si, en fait, il fallait directement commencer par faire un tour entier du niveau pour le prendre par l'autre côté. Il y a combien de niveaux ? Il y a environ 300 niveaux sur le jeu complet. Est-ce qu'on a atteint un niveau aussi fâché que Baba Is You ? Ou est-ce que ça reste abordable plus longtemps ? Très rapidement, je trouve que ça... Je trouve que ça... Ça commence à venir chercher un peu les nerfs. C'est un jeu que je recommande par courte session. Parce que moi, j'ai quand même fait des 20-25 minutes sur un puzzle à simplement, en boucle, faire et refaire des parcours en me disant « Mais qu'est-ce que j'ai mal compris ? » Et parfois, il faut vraiment... Parce qu'on a vite fait, vu qu'il y a quand même un flow extrêmement agréable dans le fait de balader le machin et lui faire faire différents essais. Il faut parfois s'arrêter pour faire le point un petit peu avec soi-même. Donc là, on apprend une nouvelle mécanique importante. Si vous touchez un obélisque noir, ça coupe votre transmission d'électricité. Le câble devient noir et donc ce n'est plus faisable. Après 25 minutes, j'étais aussi un petit peu à côté de mes pompes quand c'est arrivé. Donc voilà, là par exemple, pareil, le jeu vous explique. Et alors, il y a des trucs à savoir. Comme vous voyez, parfois les pylônes sur les côtés, ils ont des petits massifs en dur. Là par exemple, ça ne contacte pas. Il faut au moins avoir un angle comme ça avec son câble. Donc il faut y penser en avance. Là par exemple, on va essayer... Voilà. Par exemple, si je passais par là, ça couperait. Parce que ça va toucher celui... Alors que si je passe par ici, hop, avec le petit bump, je m'en sors comme ça. Je m'en sors comme ça. Sauf que je n'ai pas fait mon contact de départ. Du coup, ça ne marche pas. Ça a beaucoup moins bien marché maintenant. On va peut-être partir par le haut. Faire notre contact. Tu as raison, Doudoune. Vas-y, montre-leur un peu. Montre-leur qui c'est le patron du GK Live. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Est-ce que ça... Est-ce que ça... Non, ça ne pas. Ça ne pas, ça ne pas. Là, on va profiter du fait que ça ne... Là, hop, on a une toute petite diagonale mignonne. Et non, ça ne marche pas non plus. J'y ai cru jusqu'au bout. Je pense que mon plan n'était pas le meilleur. Peut-être comme... Non. Peut-être comme ça. Non, ça ne va pas régler mes... Ça ne va pas ranger mes bidons, cette affaire. Mais je dis qu'on va partir comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Alors, attention. Je suis le spécialiste de... En fait, c'était bon, mais... Mais t'as tout cassé. Hop. Voilà. Il y a plusieurs solutions à chaque... Comme je le disais, à chaque puzzle. Ça me semble être pour les obsessionnels compulsifs dans mon genre, nous dit Alpha. Est-ce que le twist du jeu monte crescendo ? Pour l'instant, honnêtement, je trouve que la narration est, comme souvent dans ces petits jeux-là, un peu accessoire. En tout cas, pour l'instant, elle ne m'a pas complètement éclaté la tronche. Je demande encore à voir, quoi, pour la suite. Alors, ça, ce n'est pas forcément ce que j'attendais. Peut-être comme ça, comme ça. Comme ça. Non. Je me suis enfermé tout seul. Peut-être, du coup... Ainsi. 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 Et voilà. Le jeu, combien coûte-t-il ? C'est une bonne question, parce qu'il sort dans deux jours sur Steam, mais je ne connais pas son prix. Zut. Est-ce que Madin, il y a plus d'informations que moi à ce sujet ? Et donc, là, évidemment, le jeu va commencer à complexifier les choses en vous mettant des obélisques noirs. Avec, à côté, des obélisques blanches, ce qui font que, forcément, quand on s'appuie comme ça, ça ne marche pas. En fait, il n'y a pas encore le prix. D'accord. Alors, on va faire ça comme ça. En revanche, il y a un vrai, vrai, vrai problème avec le jeu. C'est la musique. Il y a deux morceaux, ou trois, pas plus. Et on a vite, 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 vite fait de péter un plomb. C'est rare, mais celui-ci est rentré dans mes jeux à podcast, je dois dire. Alors, ça, ça ne marchera pas comme ça, mon pépère. Voilà. Alors, on peut même faire le tour comme ça. Pareil. Tac, tac, tac. Non, il n'y a pas le bon contact. Si, ah, 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 non. Pourquoi il n'y a pas le contact, là ? Le contact se fait seulement par l'autre côté. Donc, ça, non, évidemment. Ah, j'ai mal à attaquer mon puzzle. Même s'il me reste encore. Ben non, je n'ai pas le touché, celui-ci. Je suis trop... Quel idiot. On va rewind. Ah, il y a des petites sautes de temps en temps. Peut-être que la meilleure manière serait probablement de l'attaquer directement comme ça. Voilà. Alors, évidemment que non. Ah, si. Si, 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 si. Ça va poser problème, ça. Voilà, comme ça. Voilà. Peut-être par le contact ici. Yes. Et il nous en reste un. Où est-il ? Ah, tout là-bas. Mais on ne va pas pouvoir se le faire. Ah, voilà. Car on a un mauvais contact qui se fait ici. Donc, ce n'était pas la solution. Celui-ci, il est casse-bonbon. Je pense que je ferais mieux de reprendre de zéro. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de moments où on reprend de zéro et où on ne se souvient plus trop. Pourquoi on était là ? Ça fait un peu partie du délire du jeu, je dois dire. Alors, là, il n'y a pas contact. Donc, ça, c'est chiant. Là non plus, il n'y a pas contact. C'était sûr que j'allais... C'était sûr, en fait, que j'allais sécher sur un puzzle du début du jeu. Donc, on le rappelle, ici, ça ne fonctionne pas. Non plus. Alors, réfléchissons. Je pense que mon attaque est mauvaise. Je pense. Non, ça, on l'a déjà fait tout à l'heure. Ça ne nous a pas franchement porté chance. Là, ça nous empêchera de passer ici. Donc, clairement, ce n'est pas une attaque valide. Alors que comme ça... Ah oui, sauf que là, ça n'intéresse personne parce que je vais détendre mon câble ici. Ah, non. Ah, on emberle les ficotes sévères. Tu l'as trouvé, Kefts ? Ce qui est sûr, c'est que ce mur-là, ce déport-là, il est hyper important. Mais alors moi, j'ai une capacité d'abstraction qui est vraiment... Qui est vraiment limitée. Passe par le bas à gauche directement en utilisant le bord. Tu veux dire comme ça ? Comme ça ? Ah, non, 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 non. J'avais bon sur ma reprise. Ah là là ! Alors le problème du jeu, en revanche, et effectivement, Pikachu fait bien de le souligner. C'est un jeu qui ne vous laissera aucun souvenir de puzzle. Vous avez beau y jouer tout le temps que vous voulez... Attends, à chaque fois, je me fais avoir avec ce truc. Il s'est impossible de se dire, ah ouais, ce puzzle-là, carrément, etc. Ça, Baba Is You le fait, mais lui ne sait absolument pas le faire. Non. Non, 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 non. Allez, mon gars, on arrête les bêtises. On s'y met. On réfléchit. Le mur doit me servir à quelque chose, celui-ci. C'est assez certain, je pense. Peut-être. Donc ça, c'est non. Ça non plus. Non, ça, ça va me pourrir ma boucle. Ah, yes. Contact, là ? Comment ça, pas contact ? Ça rend fou. J'y suis presque. Non, deux piliers violets à la suite ne rallument pas le câble. En tout cas, pas dans ces puzzles-là, mais... Voilà, voilà, voilà. Non ! À chaque fois, ça rend fou. Et là, il n'y a pas contact non plus. Bah, non. Ma solution n'est pas valide. J'aurais dû le prendre plus haut. Deux, trois, deux. Vas-y, vas-y, on va essayer. On va essayer, parce que je suis plus loin dans le jeu. Je suis censé faire le test, mais j'ai aucun problème. J'ai aucun égo. Vas-y, si c'est ton clavier numérique, tu dirais deux. Trois. Six. Mais non, déjà, je ne peux pas toucher le 3. Je n'ai pas besoin de toucher le 3, Keft. De quoi parles-tu ? Trois. Six. Neuf. Cinq. Ouais, d'accord. Toi, tu pars comme ça. Très bien. Ensuite, tu pars sur un 4. Un 8. Et un 7, comme ça. Non, mais arrêtez les... Chacun, il va de son code de backseat. Non, mais non, mais non. Bah non. En fait, je ne pense pas qu'il faille... La solution, c'est 42. C'est toujours 42. Ah, ça rend fou. C'était complètement là. Regardez. Là. Là, je peux. Là, je peux. Et là, je ne peux plus. Le 7 doit obligatoirement être le dernier. Mais là... Ce n'est pas possible que je bloque là-dessus. Je suis vachement plus loin. Ah là. Ah là. Et non. Et non. Celui-ci ne peut pas être le dernier. Est-ce qu'on ne peut pas en sortir ? Ou alors, il faut arriver de là-bas. Voilà. Là, comme ça, il faudra arriver. Il faudrait finaliser et arriver de là-bas. Commence par le 1. Mais de quoi vous parlez ? Là ? Ça, là ? Je ne dois pas le toucher, celui-ci. Je ne sais pas parce que j'ai du mal avec votre... Vos propositions, là. Allez. Ah non, ça me le refait. Ça me le refait. Hein ? Hein ? Hein ? Toujours pas. Je n'ai toujours pas le bon câble. J'ai refait la même solution. Non, mais... Arrêtez les 4-4-2 et les 5-5-1, les gars. Euh... Qu'est-ce qu'il propose avec Anne Browning ? Ah ouais, j'arrive... Non, mais alors, il n'y a rien de pire que ça. 1, 4, 5, 2... Mais de quoi vous parlez ? Non, mais là, en plus, vous êtes en train de vous foutre de moi, donc... De toute façon, le GK Live, ça finit toujours comme ça. Ah ! Ah ! Il y a un truc à faire avec ça, je pense. Elle n'est pas là pour rien. Je pense qu'il faudrait plutôt faire le contact comme ça. Vous êtes mignons ? Est-ce que vous êtes vraiment persuadés qu'on comprend ce que vous dites ? 4 par la gauche, 5 tu passes sur la droite et 2 sur la gauche. Alors que vous me dites ça à des moments où je bouge pendant que vous vous écrivez, le temps que ça m'arrive, que je le lise, on a relancé le truc et tout. Ah ! Ça ne marche absolument pas, votre technique. Hum... Et en plus, c'est clair que vous n'avez pas tous les mêmes nombres. Hum... Sinon, tu peux jouer à Doom. Non, non, je suis là pour... Ah, comme ça ? Vous, vous seriez un team comme ça ? Mais ça change quoi ? Là, comme ça, là ? Non, je vais arrêter de lire le chat parce qu'en fait, ça me déconcentre et je n'arrive pas à rester dans le puzzle. Et ça, ça devient plus embêtant parce qu'on est quand même là pour faire un live. Ça rend fou parce que je suis beaucoup plus loin sur ma sauvegarde, quoi. Et ça, ça rend zinzin. Non, 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 c'est pas ça. Il ne faut pas que je le prenne par là. Ou alors si je le prends par là... Non. Non. Mais. Ah, pour vous, on est bon, là ? Parce qu'on n'est pas bon, hein ? 7, 8, 9. 7, 8, 9, hein ? Comme ça, les gars ? On a tous un même pas levé alphanumérique, là, ou pas ? Parce que vous commencez à être un peu louche, hein ? Tu n'aurais pas dû faire ce live, hein ? Je vais reprendre du début, ça rend dingue. Et surtout, c'est en train de vraiment, mais sincèrement m'énerver. Parce que je suis là pour vous montrer un jeu. Est-ce que j'ai de quoi faire une rotation encore là derrière ? Non, je ne peux pas tourner autour du pylône, là-bas. Bon, réfléchissons une seconde. Je n'ai pas tourné autour du pylône. Ah, ça va bien. Non. Hum, hum, hum. Non. On va le dire avec toi, on va le dire comme ça. Ah. Non, il faut que je parte d'abord vers le bas. Parce que ici, voilà, l'alignement est ainsi fait. Hum. Non. Non, non, non. Il faut que j'arrête de revenir par là pour ça. Mais alors du coup, par où je le passe... Il faut que je revienne faire une petite... Voilà, comme ça. Est-ce que je vais même repasser par là ? Non. Non, c'est pas nécessaire. Hum. Ou peut-être que ça l'est. Ok. Ah, non. Là, ça fait contact. Non, mais arrêtez. Arrêtez de backseat, les gars. Je vais y arriver. Plus vous backcitez et moins j'ai de chance d'y arriver. Je vous le dis, hein, parce que je vous lis et ça m'explose la tête. Euh, donc... C'est la meilleure manière de ne pas s'en sortir pour moi. Voilà, 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 voilà. Non, 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 non. Ça s'était beaucoup mieux passé sur mon live, sur ma chaîne perso. Noté, on avait avancé beaucoup plus vite. Et j'étais beaucoup moins en quinconce. Oh, bah c'est bon, ça, du coup. Hop. Non ? Non ? Pas tout simplement ça ? Non. Il faut que je l'attrape par la queue que je la montre à ces messieurs. Peut-être que je peux revenir ici plus tard, en fait. Euh... Ouais... Non, je vais connecter ici. Non, il faut qu'en fait, il faut que je parte par là-bas. Et là, la musique, elle commence vraiment à taper sur le système en revanche. Donc là, je peux le connecter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça... Non ! À chaque fois... Ouais, ouais, je suis obligé de... Mais le truc, c'est qu'il faut déjà que j'arrive à... Est-ce que le plus simple, ce serait pas de... Non. Par où il faut que j'arrive sur celui-ci ? Vraiment que j'arrive comme ça... Comme ça... Pour se faire... Non, bah non, je peux pas repartir, en fait, à partir de là. Je... Je... T... T... Hum... Celui-ci, il faut que je l'aborde. Il faut que j'en fasse un tour rapidement et que je le laisse tranquille ou ensuite. Non. Mais... Euh... Ouais, non, 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 mais... Ouais, j'avoue, il faudrait que je demande à Jules de tag team avec moi. Ouais, non, parce que celui-ci, il me faut la place pour passer. Donc là, l'angle, il est trop... Trop serré. Et je me souviens que j'avais dû utiliser ce truc-là, en plus. Mais je réalise que c'est le genre de jeu où je n'arrive absolument pas à aller en live quand il y a beaucoup de monde. Ça me... Ça me bloque et voilà, il est timide, le petit. Ouais, oui, mais non, ça, ça marche pas non plus, garçon. J'ai tendance à refaire exactement non-stop les mêmes... Les mêmes choses. Et là, je vous ai même pas encore montré les couleurs et les symboles et tout. Ça n'a pas de sens, quoi, de bloquer là-dessus. Alors celui-ci, quoi qu'il arrive, il faut que pour le... Voilà, je peux pas le finir comme ça. Je suis obligé de... Donc... Ouais, c'est vrai que je suis fatigué. Je le retraite très mal en ce moment. Je sais pas pour vous. Je sais pas comment se passe le confinement pour vous. Mais moi, c'est en train de me... De me taper sur le système. Non, il faut que je l'efface. OK, 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 OK. Bah non. Bah non, bah non, bah non, bah non, bah non. Bah non. Hum... Et là, ça, ce serait pas la sortie non plus. La sortie, ce serait pas là. Donc celui-ci, il faut le débarrasser aussi. Et ne pas l'utiliser pour le moment. Non, arrête ça. Tu sais très bien ce que tu vas faire. Tu sais très bien que c'est une bêtise. Hum... Il faut que je le prenne. Non... Il faut que je me laisse celui du bas. Bah non, je ne peux pas me laisser... Si ? Non ? Bah non. Je ne peux pas me laisser celui du bas. Euh... C'est... Ouais, c'est plus ou moins le tuto. Ouais, je suis en train de bloquer sur le tuto. Ça me saoule. J'y étais juste avant ? Comment ça, j'y étais ? Là, quand j'ai fait ça, vous voulez dire ? La mémoire de poisson rouge là, c'est terrible. Bah... Non. Je ne peux pas passer là, en fait. Et si je fais ça... Je suis enfermé dans mon câble. Voilà. Et de toute façon, il me manque le premier. Exactement. Est-ce qu'il est connecté, là, comme ça ? Hop. Hum... Non, celui-ci, j'en ai besoin pour sortir. Hum... Celui-ci, j'en ai besoin... Non, par le poteau d'en haut, je ne pouvais pas, parce que du coup, ça connectait. Ça faisait connecter le câble avec le truc noir. Parce que si vous arrivez en cours de route et que vous backseitez sans avoir les règles, c'est encore pire. Hum... Allez, mon gars. Ce n'est quand même pas la fin du monde. Ah, ça rend fou. Il ne faut pas que je le prenne. Il faut que je passe par là. Non. Ça, je ne peux pas faire. Maybe mon attaque n'est pas la bonne. Hum... Hum... Non, le pilon du haut, je suis obligé de le laisser. Regarde. Si je l'utilise, là... Ça me fout dans la merde. Je me fous dans la merde tout seul. On ne peut pas finir sur un câble noir. Bah non, non, non. C'est... Vous êtes obligé de tracer le... Non, mais sérieusement, il est 18h08. Je ne vous ai rien montré. Ça rend dingo. Non, je suis désolé. Mais je vais devoir charger ma partie pour vous montrer des autres... Pour vous montrer des autres niveaux. Là, c'est ridicule, en fait. J'ai 8h de jeu. C'est ridicule, quoi. Bah, rage quit pour vous montrer une partie où j'ai avancé. Donc, ça devrait aller, quand même. Je devrais... Je devrais subir... Survivre à cet affront. Et la musique est toujours là, hein, comme vous pouvez le voir. Euh... Alors, on va essayer de se trouver des trucs avec des couleurs... C'était pas où... Celui-ci n'a pas encore été complété. Est-ce que c'est des couleurs, celui-là? Non. Ah, c'est vrai. La BO de Line Light, c'est vachement bien. Alors, où est-ce qu'ils sont, mes petits puzzles en couleurs? Merci, Flavien, pour ton prime, malgré la prestation, ma foi dramatique. Euh... Navré, hein. Navré, mais j'avoue que... J'avoue que je commence à accuser la fatigue, ouais. Est-ce que c'était des trucs à couleurs? Ça, je me souviens plus. C'est peut-être des trucs à portail, des trucs à couleurs. On va voir. Pas plus, hein. Ils sont où, les trucs à couleurs? Non, ça, c'est tous la même. Euh... Non, je pense que ça, ça va pas en être non plus. Ah si, voilà. Alors là, le but, c'est simple. Alors, le jeu vous l'apprend après de manière extrêmement claire. Là, vous avez des pylônes avec des symboles et des pylônes sans symboles. Il faut faire des lignes, il faut faire des suites de couleurs en fermant toujours par le symbole. C'est-à-dire qu'au début, bah voilà, ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Alors là, le câble peut retoucher une autre couleur si elle a déjà été touchée. Voilà. Et ensuite, il va y avoir... Voilà, là, on apprend du coup que le câble peut retoucher. Et ensuite, voilà, il y a la possibilité... Voilà, on ne peut pas commencer par celui-ci parce que celui-ci, il est dans le centre. Il est en milieu de séquence. Donc, il faut ouvrir, prendre, fermer la séquence. Et là, par exemple, ça peut vouloir dire... Hum... Voilà, on peut prendre le truc comme ça. Et voilà. Ah bah, il y en avait à déverrouiller là encore. Ah, voilà ! Voilà un beau petit puzzle. Alors là, on a une séquence rouge, elle est seule. On le voit, on peut le voir avec le pylône. Donc, on pourrait simplement la finaliser comme ça. Mais ça ne va pas être le but de la manœuvre. On va essayer de le finir d'ici la fin du live, celui-ci. C'est un jeu sur lequel j'ai déjà huit heures en comptant le temps passé sur la démo parce que j'ai récupéré ma sauvegarde depuis la fin de la démo. Et où je n'ai pas vu grand-chose, hein. Parce qu'on se prend quand même des grandes tornyoles non-stop, hein, dans... Dans celui-ci. Alors, du coup, vert... Vert... Où est-ce qu'on va ? Non ! Non, je pense qu'on aurait tout intérêt à faire comme ça. Pas plus. Hum... Voilà. Ah, ça ne passe pas. Il y a 300 puzzles en tout et pour tout. Alors celui-ci, je ne peux pas le prendre ainsi. Non. Ben non. Voilà. 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 Donc là, on a fini avec les verts. Mais... Eh ben, il y a le reste ! Hé 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 ! Alors, le rouge, ben déjà, c'est plié, hein. On voit qu'il ne fallait pas forcément attaquer par les verts parce que là, je me suis enfermé. J'ai enfermé la base rouge au milieu. Donc, on était déjà pas... Et le bleu, c'est pareil. Du coup, probablement pas débuter avec les verts en première lecture. Euh... Donc... On va se dire, ok, tu fermes les bleus. T'attaques les rouges. Tu vas chercher ton rouge ici. T'ouvres tes verts. Tu fais gaffe à pas les fermer. Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué, ça. Ouais. Non, 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 non. J'ai pas le bon angle pour arriver. Mais... Hop ! Non ! C'était si proche ! Et pourtant pas du tout. J'aurais peut-être pas dû faire tout ce petit... Tout cette petite double... Doublette comme ça. Peut-être que ça, ça suffisait, en fait. Ah, non. Ah, il faut que je finisse d'abord mes bleus. Voilà. Mon bleu. J'ouvre mon rouge. Je ferme mon rouge. Non. Peut-être que le rouge est à finir, est à garder pour la fin. J'ouvre mon... Non. Doucement, garçon. J'ouvre le vert. J'aurais plus de quoi passer après. Ouais. Ou alors... Non. Pas plus. Vous disiez, oublie pas le blanc. Pourquoi ? Euh... Pour faire la boucle ? Non, 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 non. Peut-être que mon bleu, il est pas à ouvrir d'ici, en fait. Si, bah si, 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 si. Peut-être qu'il faut gérer le rouge en first. Non, ça va tendre des câbles au milieu. Donc là, j'ai mon bleu. Vert en premier. Est-ce qu'on a déjà essayé vert en premier ? Euh... On peut essayer... Euh, oui, on a essayé en arrivant. En arrivant, et c'était... Y'est-il un mode daltonien ? Ah, excellente question. Euh... Jouabilité... On va voir ça avec... Mode couleur aveugle. Oui. Toi, tu dis rouge en premier ? Ok, va pour rouge en premier. Et ensuite quoi ? Bleu. Déjà, on part mal sur le contact du bleu. Euh... Non. En reprenant le bleu comme ça. En passant par là. Ferme le bleu. On ouvre le vert. On va chercher son vert ici. Ah, on n'a pas de contact. Ah, il n'y a pas de contact. Hum... Euh... Oui, tout à fait. Je peux l'activer, bien sûr. Alors, vous allez me dire, du coup. Ah, il y a des symboles qui sont mis par-dessus. Oui. C'est pas forcément le mode le plus... C'est pas forcément le mode le plus attendu, oui. C'était si beau, tu dis, Vilou ? Hum... Qu'est-ce qu'on disait, nous, avec tout ça ? Hop. Bah non. Je ne peux pas faire ça. Euh... On est d'accord... On est sûr que je ne peux pas le prendre, là ? Là, si je le prends, pas de contact. Non. Pas de contact. Ah, là, 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 là. Hum... Alors, rouge puis vert, peut-être ? Ouais, il faudrait plus de musique assez rapidement, hein. Parce que là, c'est... C'est apéter des plombs. C'est dommage, hein. On est sûr qu'on peut pas ? Non. Là, on peut pas passer, en plus. Donc... Vert. Non, mais là, on le ferme. On le sait qu'on le ferme. Sauf à dire... Non. Qu'on fait le grand tour. Il faut qu'on trouve une manière de faire le grand tour, peut-être ? Vert par la droite en premier. Là, comme ça ? Ouh... Non. Ça ne va pas le faire. Ou alors, il faut que je me décale... Comme ça. C'était risqué. Ah, par le bas, tu veux dire comme ça ? Ouais. Ouais, mais on est quand même obligé de passer comme ça, hein. Et là, on ne contacte pas. Du coup, il faudrait repasser par là. Eh non, même pas en plus. Il faudrait passer comme ça et utiliser le blanc comme ça pour pouvoir finir ici. Maintenant, le bleu. Le bleu... On peut pas aller le chercher comme ça. On peut pas aller le chercher comme ça. Boum. On est bloqué. Le vert, ça ne va pas comme ça. Allez, hop, on utilise le rewind. Ça, on l'a déjà fait, hein. Tout ça, là, tout ce que je m'apprête à faire, ça a été fait et refait. Non. Déjà, c'est mauvais. C'est pas mauvais, c'est très mauvais, même. Bleu. Non. Vert. Vas-y, on part sur le vert. Non. Non, on ne peut pas, car pour le vert, on a besoin de le tendre. Est-ce que je peux ne pas enfermer ce truc ? En allant, par exemple... Non. Non. Je suis obligé de l'enfermer. Si je l'attaque par la gauche, en tout cas. Et si je l'attaque par la droite, on l'a déjà dit... C'est dead. Ah bah, je suis bien content de vous avoir montré les couleurs, du coup. Ça change vraiment, hein. Ah là, Goto, c'est vrai qu'il était vachement plus à l'aise avec les couleurs. T'as remarqué ? Ça, on l'a déjà fait. Ça, on l'a déjà fait. C'était très joli, mais c'était très de la merde. À la fin, on s'en est rendu compte. Voilà, parce qu'on avait ce truc-là qu'on n'arrivait pas à terminer. C'est quand même extrêmement frustrant, parce que c'est juste devant soi. Ah, c'est le début de la semaine. Mais alors, j'ai fait... Alors, j'ai fait une nuit. Alors, on n'est pas là pour parler de ça. Mais alors, dimanche à lundi soir. Couchemar sur cauchemar. Palpitations. J'ai bien cru que j'allais canner les potes. Non, il faut attaquer par le vert. J'en démarre pas, mais comment ? Il faut utiliser le blanc. Il faut utiliser le blanc. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Là, on va aller chercher le bleu. Ça passe pas. Ça passe pas. On le savait. On le savait. C'était sûr, en fait. Eh oui, j'ai mon bleu là, qui est tout seul. Nul. Nul. Par le blanc, puis le rouge. Ah ouais. Et ensuite, le vert. Non. Ou alors, le blanc, puis le rouge, comme ça. Ouais, mais là, du coup, le bleu, il est... Non. Non. Non, parce que là, ça, c'est pas homologué. Ça, on peut pas laisser faire. Ça rend dingo, hein. Et puis là, du coup, j'ai même pas eu le temps de... Il est 25. J'ai même pas eu le temps de vous montrer les puzzles avec les portails et tout. Il va falloir que je vous raconte ça à l'écrit. Et vous allez devoir faire comme si je savais de quoi je parlais. C'est nickel. Ah, si, si, non, mais Goto, si, 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 si. Ah, moi, j'ai fait confiance quand il me recommande des puzzles games. C'est toujours vachement sympa. Il comprend bien les courbes de difficultés. Et là, ça va pas plus se passer. Ça va pas plus se passer parce que c'est toujours... On est toujours bloqués par ici. Hum, ou alors en rouge. Et là, bon, pas plus, hein. Oh, mon merde ! Ça y est, le mot est lâché. Oh, mon merde. abandonner cette épée ah non mais là c'est catastrophique ce qui est en train de se passer j'ai jamais fait un live aussi pour l'un quoi enfin il en faut un de temps en temps j'imagine le reste du temps c'est un peu moins dégueulasse j'espère enfin je vais au moins essayer de me essayer de m'en trouver un autre à vous montrer je sais pas si ça vaudra quoi que ce soit non mais les portes en plus je sens bien ah bah là je vais je vais vers une zone où je suis pas encore, ah il y a une nouvelle musique on va découvrir ça ensemble ça va être bien je suis pas encore allé par là ah ça c'est par c'est par taille voilà ça c'est bon mais c'est pas bon du coup ah non c'est pas bon alors c'est quoi là c'est pas par taille ou alors c'est du petit c'est du, c'est le les plus grands d'abord et les plus petits ensuite pas plus ah oui ils font pas la même taille je suis trop con hop 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 voilà j'avais pas vu que les deux autres étaient pas de la même taille que c'était une gradation en 3 en fait et là on récupère des petites cartes qui serviront a priori plus tard dans des puzzles donc je n'ai pas encore bien la je ne connais pas encore bien la teneur ah là il y a quand même des petites d'accord oh d'accord donc ceux là il ne faut pas toucher il n'y a pas touché alors quand il y a quoi ? quand il y a 3 colonnes alors 1 2 pourquoi faut retoucher oh ? ah non faut juste activer qu'est-ce que tu fais ? il est coquin alors 1 2 et retoucher derrière ah bah tiens elle est pas mal celle-ci là autre chose comme dirait l'autre alors du coup celui-ci faut toucher une fois toucher deux fois alors ici une non c'est coupé là parce que celui-ci il est déjà chargé c'est ça ? alors là il n'en faut qu'un seul ensuite on passe par là ensuite une fois puis une refoi mais là quand on va retoucher on arrive avec un câble on arrive avec un câble noir mais on s'en fout ah d'accord bon bah là je vois que les règles à la The Witness ont dû être un peu abandonnées par les développeurs puisqu'ils sont partis sur un système à base de touche et retouche et du coup et du coup il a fallu mettre des petites flèches pour expliquer un peu les choses donc ça il faut que ça reste quoi il faut que ça reste allumé d'accord une touche ça c'est pour le recharger ok et toi aussi une touche et ben je vais bien me faire flamber le crâne moi pour pour ce petit test qui devait être un petit test à la cool en attendant Gears Tactics bon encore une fois une excellente idée alors là du coup voilà on n'a pas le droit de le faire what if du coup là aussi je coupe le problème là c'est celui-ci où il faut toucher deux fois alors ça forcément il va falloir utiliser voilà il va falloir arriver comme ça ah mais là je vais retoucher une troisième fois est-ce que ah c'est coupé aussi et après quand c'est coupé c'est coupé j'ai compris la règle mais effectivement elle n'est pas évidente évidente voilà comment ça ça recoupe ah oui ça recoupe merde une touchette deux touchettes là ça retouche ah il fallait il fallait il fallait il en fallait d'autres il en fallait une de plus ici et là ça va couper oh et oui et oui c'est l'erreur c'est l'erreur qu'est-ce qu'est-ce qu'on disait nous avec tout ça ah oui comme ça comme ça comme ça comme ça ça retouche une deux non quelle erreur quelle erreur quelle erreur d'avoir lancé ce jeu alors moi j'avais flashé sur la j'avais flashé sur la démo mais je dois dire que je prends des torgnoles depuis que je suis sorti de la zone de la démo là de toute façon il est 18h30 c'était donc eh bien ma foi tout simplement on peut le dire le meilleur live de l'histoire des GK Live voilà on a backseat pendant 25 minutes on a essayé de m'aider à sortir du tuto alors que j'ai des heures sur le jeu ça fait plaisir vraiment de pouvoir vous proposer du beau jeu sur le GK Live mais parfois il faut savoir ça vous est vaincu et autant Baba Is You m'a emmené assez loin autant je pense que je vais assez vite avoir un problème avec filaments je trouve que son idée elle est plutôt cool qui est finalement de réutiliser le principe extrêmement enfin c'est des labyrinthes en fait c'est jamais que des labyrinthes avec des des règles en constante expansion cependant là déjà je suis assez alors c'est con mais je suis assez déçu par les puzzles qu'on vient de découvrir qui du coup sont obligés d'utiliser des flèches pour s'expliquer c'était pas le contrat de départ et je préférais le contrat de départ quand c'était uniquement des symboles et des couleurs et quand il fallait là déjà le fait d'avoir des trucs au sol des marquages au sol laisse comprendre que à mon avis les développeurs sont déjà un peu au bout pas de leur idée mais de leur concept de base qui est donc de l'expression de solutions uniquement par les signaux du jeu par les signaux de base là du coup ça fait un peu ça fait un peu chargé mais voilà moi c'est un jeu très honnêtement que j'aime dans lequel j'aime beaucoup passer du temps et dans lequel j'aime beaucoup essayer des solutions diverses sa mécanique de base en fait elle est bien et c'est ma foile principale il y a une démo qui est disponible sur Steam si vous avez envie de vous frotter au premier puzzle sur lesquels on a bloqué durant ce live et puis moi je vais aller prendre l'air je vais mettre un masque je vais mettre des gants je vais les prendre l'air parce que je pense que mon cerveau vraiment est en train de c'est en train de me de me jouer des tours ce petit jeu là là dessus je vous embrasse qu'est-ce qu'on a au programme du GK Live demain on sera en rendez-vous Action RPG avec Puyo Action RPG Wink Wink c'est lui c'est lui qui streamera et je serai avec lui sur sa chaîne pour discuter d'un certain jeu jeudi on aura Cloud Punk avec Nodus qui va donc faire des livraisons en taxi volant dans une ville cyberpunk et vendredi ce sera Predator Hunting Grounds donc jeu PS4 et PC par Ilphonic donc multijoueur asynchrone sur lequel ce cher ce cher Nodus et ce cher Pipo iront se faire exploser la tête aussi à leur manière et de manière plus littérale que moi sur Filament excellente soirée à toutes et à tous et à bientôt pour du meilleur jeu sur le GK Live à plus